Coucou la famille africaine, comment allez-vous chez moi? Ça va, par la grâce de Dieu. Je viens avec une vidéo ce soir-là pour vous donner un peu de motivation parce que je sais que tout le monde est stressé en ce moment. Cette vidéo est pour vous donner cinq astuces sur comment vivre en quarantaine. En quarantaine, certes, mais si vous vivez avec des gens qui sont un peu difficiles à vivre, je vais vous donner cinq astuces, d'accord? Cinq astuces, comme je le dis là, pour éviter les histoires quand on vit en quarantaine. La première astuce, réveillez-vous à différentes heures. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous vivez avec des gens, juste là, je prends l'exemple de certaines personnes peut-être qui vivent avec des amis, tout ça, dans un même appartement, par exemple, ou alors une maison. Première astuce, réveillez-vous à différentes heures. En tout cas, arrangez-vous pour vous réveiller à différentes heures. La deuxième astuce, c'est que la première personne qui se réveille doit préparer un très bon petit déjeuner pour tout le monde. Troisième astuce, après avoir bien mangé, faites une méditation collective ou une prière pour confier la journée. La quatrième astuce, c'est que vous devez vous séparer dans différents endroits de la maison. Si c'est un appartement, quelqu'un peut être dans la chambre, l'autre peut être au salon, l'autre peut être dans la cuisine, l'autre peut être sur la terrasse. Séparez-vous dans différents endroits de la maison. Ne vous mettez pas ensemble. Et quand je dis séparez-vous, là, c'est pour pouvoir vaquer à vos occupations. C'est-à-dire, même si vous êtes en quarantaine, bon, les gens ont différents boulots. Il y a des gens qui ont un boulot qui leur permet de travailler de la maison. Donc, si c'est le cas, allez travailler de la maison comme si de rien n'était. Mettez vos écouteurs, écoutez la musique pendant que vous travaillez, essayez de déstresser. Dites-vous que vous êtes dans votre bureau. D'accord? Mentalement, dites-vous que vous êtes dans votre bureau. C'est pour ça que je dis que ce serait bon de se déplacer et aller dans différents endroits de la maison. Le lendemain, ne vous mettez pas dans le même endroit. Essayez de changer un peu. Alternez si ça peut vous faire plaisir. Ça, c'est à votre niveau de gérer cela. Mais évitez d'être quitté dans un même endroit. Ça crée une tension comme pas possible. Parce qu'en ce moment-là, les gens ont différentes manières de réfléchir. Donc, je vous conseille de vous séparer dans différents endroits de la maison. On passe maintenant à la cinquième astuce, qui est la dernière astuce pour ce soir. La cinquième astuce, qui est la dernière pour ce soir, c'est que vous devez éviter de vous attarder sur les commentaires négatifs. Cette période-là est une période très, très stressante pour tout le monde. Donc, vous allez entendre vraiment des paroles négatives. Et en plus des paroles négatives, des propos vraiment que désobligeants. Vous comprenez, ça, ça vient d'une tension comme pas possible. Et vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas l'habitude d'être ensemble. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui avaient l'habitude de se voir peut-être une heure ou deux heures de temps maximum dans la journée. Mais là, là, ils sont obligés de se voir toute la journée. Évitez un peu la... Et imaginez un peu la tension. Cette tension qu'il y a. C'est pour ça que je dis, vraiment, passez sur les détails. OK? Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Pendant cette période-là. Sinon, vous allez vous entre-déchirer pour rien. Eh bien, c'était tout pour ce soir. Je sais que vous avez aimé. Encore, comme je l'ai dit, là, 5 astuces pour pouvoir vivre en harmonie, pour éviter les histoires quand on vit en quarantaine à cause du coronavirus. Dites-moi quelque chose. Après avoir écouté la vidéo, essayez pendant plusieurs jours. Revenez me dire si ça vous a aidé. Parce que, comme je dis, là, quand je fais la vidéo, je sais qu'il y a au moins une personne qui vit cette situation-là. Et là, comme nous sommes tous en quarantaine, là, surtout ceux qui vivent à l'étranger et autres, c'est compliqué. Donc, je sais que ma vidéo va pouvoir aider au moins plusieurs personnes aujourd'hui, là. Donc, laissez-moi un commentaire. Si vous avez d'autres questions, vous vivez des situations bizarres, laissez-moi un commentaire. Et puis, je pourrais faire une vidéo, là-dessus. D'accord? C'est comme mon nom l'indique, là, c'est vos astuces by Edo Coast. J'ai beaucoup d'astuces, mais je dois savoir ce que vous avez envie d'entendre. D'accord? Si vous avez un sujet particulier, surtout dans cette période-là, laissez-moi savoir. Et puis, on va trouver les solutions ensemble. D'accord? Merci encore pour tout ce que vous faites. Restez positif, comme je dis. Ne stressez pas. Ça va aller. All right? Bye-bye. I love you guys so much. God bless you. Bye. N'oubliez pas de partager massivement la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada